Le Conseil paroissial de Saint-Thomas-d'Aquin a investi dès 1972 toute son énergie pour réaliser un rêve que la paroisse portait en son cœur depuis le début, c'est-à-dire la construction d'une nouvelle église. En février 1972, un comité ad hoc de construction fut formé. Il se composait de M. l'abbé Raymond Sévigny, François Bergeon, Albert Tessier, Georges Sabourin et Irénée Lessard. Le 31 janvier 1975, l'abbé Francis Villeneuve, curé, rédigea une lettre à l'adresse de tous les paroissiens de Saint-Thomas-d'Aquin pour les informer de l'urgence de la situation. Il leur rappelait que le terrain où étaient situés l'église et le presbytère appartenait aux obloirs de Marie-Immaculée et que le bail dont avait joué la paroisse étant expiré depuis juin 1974. Que faire ? Le 3 novembre 1977, les filles de Jésus avisèrent l'abbé Francis Villeneuve de leur intention de vendre. Une entente fut négociée. Les religieuses vendaient une partie de leur terrain à la paroisse pour 285 000 $, dont 185 000 $ constituait un don que la congrégation faisait à la paroisse. L'entente fut entérinée le 31 mars 1978 à la grande satisfaction de tous. La présentation de diapositives à toutes les messes dominicales offrait une occasion propice pour étudier les plans de construction de l'église nouvelle dessinée par l'architecte Hervé Tardif. Au début, la paroisse était dans une église temporelle qui était sur le terrain de la faculté Saint-Jean et puis la paroisse grandissait en nombre alors on avait besoin de construire une nouvelle église. Alors à ce moment-là, le prêtre qui était l'abbé Guimond m'a approché pour me demander de faire des plans pour la nouvelle église. Sous l'abbé Raymond-Guimond, des rencontres paroissiales eurent lieu. Après l'obtention d'un permis de la ville, la mise en chantier débuta en avril 1980. Pendant le design, on avait beaucoup de rencontres avec les paroissiens pour orienter un peu le concept qu'on a poursuivi. C'était un concept circulaire parce que ça représentait plus la communauté, le regroupement de la communauté. Alors c'est ça, c'est là d'où vient le fait que l'église est construite sur un demi-cercle. La paroisse bénéficia une deuxième fois d'une aubaine inattendue. Les vitraux dans l'église qui dépeignent le chemin de croix furent offerts à la paroisse à prix réduit par les rédemptoristes qui les avaient achetés à Chartres, en France, de l'artiste Gabriel Loire. À la messe de Noël du 25 décembre 1980, l'église fut officiellement dédiée au culte. Le 21 janvier suivant, au cours de l'Eucharistie, Mgr Joseph McNeill procéda à la bénédiction devant une assistance émue. Quatorze prêtres concélébrèrent avec l'archevêque. Cet événement fut pour toute la grande communauté francophone d'Edmonton une occasion de jubilation. En 1985, la jeune paroisse Saint-Thomas d'Aquin fut le foyer d'un rassemblement un peu extraordinaire durant la fin de semaine du 20 au 23 septembre. En effet, la paroisse célébrait son 25e anniversaire de fondation par une série de célébrations qui attirèrent à certains moments près de 500 personnes, et même davantage, lors de la célébration de l'Eucharistie sous le chapiteau. Les abbés Raymond Guimond, Guimond Gauthier, Raymond Sivigny, Francis Villeneuve, Unéper Zobla, Thomas Bilodeau, Daniel Lafrance et Alfred Grosleau, qu'on célébrait, tandis que M. Henri Brault figurait comme acolyte. De nouvelles initiatives virent le jour afin de répondre à de nombreux besoins. Les Dames de Sainte-Anne remplissaient un rôle très important au sein de la communauté. Visite aux malades, aide aux familles dans le besoin, bazar, accueil chaleureux et fraternel. Ça fait depuis 1965 qu'on est ici. Ça fait quoi ça? Ça fait 50, 54 ans. Les chevaliers ont été fondés en 1882, je crois que c'est la date, puis par le père Michael McKibney. Ça commence un mouvement, puis maintenant, il y a 2 millions de chevaliers dans le monde entier. Les chevaliers à Saint-Thomas ont cru bon de commencer un conseil ici, d'ouvrir un conseil, parce que jusqu'à ce temps-là, on allait soit à Beaumont, au conseil de la Pointe à Beaumont, ou bien au conseil de Vérendry à Saint-Joachim. Avec détermination et enthousiasme, le nouveau conseil Saint-Thomas d'Aquin, numéro 90-46 des Chevaliers de Colons, entreprit la responsabilité d'organiser le déjeuner communautaire pour ce 25e anniversaire de la paroisse. À l'époque, comme la paroisse ne jouissait pas d'une salle paroissiale, servir le déjeuner à autant de personnes était tout un engagement, un défi que les chevaliers ont relevé avec succès. Cet événement augurait déjà la tradition des déjeuners communautaires mensuels. Oh, le chevalier de Saint-Thomas, il était vraiment actif ici, dans cette paroisse ici. Ça a commencé vraiment avec l'association sportive, qu'on l'appelait, et ça c'était pour voir aux besoins pour le hockey, parce qu'on jouait, les jeunes jouaient au hockey avec pied, dans la Ligue des Chevaliers de la Ville. Il est rendu aux années 90, c'est quand on a bâti la salle ici, puis la salle communautaire, qu'on s'est vraiment trouvé du boulot ici à Saint-Thomas. La communauté de Saint-Thomas d'Aquin était appelée à grandir davantage. C'était pour répondre aux besoins spirituels et temporels de la paroisse et de tous les paroissiens que le projet d'intendance fut lancé le 21 octobre 1987. Solidement édifié sur les pierres d'assises de l'édifice qu'on voulait construire dans la foi, temps, talent, trésor, le projet était en marche. La devise choisie, ensemble, fidèles et assidus, était le lien où devait se nouer dans le partage, le soutien mutuel, l'engagement des paroissiens. De son côté, l'abbé Clément Gauthier invitait ses paroissiens à s'investir eux-mêmes dans ce projet. A sa réunion du 13 septembre, le comité des finances, recommanda au conseil paroissial de mettre en œuvre le projet de construction d'un centre de pastoral communautaire dont le coût total n'excéderait pas 350 000 $. Le 28 avril 1992, le rêve devint réalité. L'abbé Clément Gauthier bénit le nouveau centre et loua la générosité et la persévérance des paroissiens malgré une attente qui avait duré 30 ans. La paroisse, elle a grandi et puis on arrive maintenant au 60e anniversaire de la paroisse et la paroisse est toujours aussi active qu'elle était au tout début. 60 ans, vraiment, c'est une bonne marque d'existence, c'est un bonheur d'existence déjà parce que je pense que la paroisse va fonctionner encore pour un bon but de temps. Chers paroissiens, chers paroissiens de saint Thomas d'Aquin, chalome, c'est avec cet hymne en l'honneur de Jésus dans les saints sacrements composés par saint Thomas d'Aquin que je vous salue, la paix soit avec vous. En ce 60e année d'anniversaire, je voudrais dire merci à la paroisse saint Thomas d'Aquin. Je suis arrivé au Canada, ne connaissant ni ma droite ni ma gauche, vous avez fait de moi un curé canadien, merci. Je veux vous dire, vous avez une force, cette force c'est que vous communiquez. Les paroissiens de saint Thomas d'Aquin se parlent, ils communiquent. Et ça c'est votre force, que le Seigneur vous bénisse pour que vous continuez à évoluer de la sorte. Joyeux anniversaire et quelle manière de fêter votre anniversaire. 60 ans, avec une paroisse complètement renouvelée, mettant un habit nouveau. Et quel habit avec Jésus présent dans le saint sacrement, avec le tabernacle ou dans le sanctuaire. Saint Thomas d'Aquin où il est au ciel ne pouvait pas attendre mieux. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501